Je me souviens d'il y a 22 ans et de cette première fois. Je me souviens d'avoir ouvert la porte ou des grottes. Je me souviens des regards échangés avec Marianne Sébastien. Je me souviens du départ pour la Bolivie. Je me souviens de la mine de Potassi et des silences d'Abraham. Je me souviens du chant de la liberté dans la prison de Saint-Antonio. Je me souviens qu'avec les métiers et l'accès au marché, on changerait la pauvreté. Je me souviens qu'être entrepreneur avec Voix Libre devenait une réalité. Je me souviens de tous ces enfants et de toutes ces femmes qui, par Marianne et Voix Libre, ont retrouvé bonheur et dignité. Je me souviens et je n'ai jamais rien oublié. Je me souviens d' sowie la famille. Comment est-ce que vous avez besoin d'être dans vos en la main ? Comment vous avez besoin d'être dans vos en la main ? En gros ? En gros ! Je me souviens de tous ces enfants aussi. C'est ce qu'on se sent, Abraham? Mal. C'est un air caillou. C'est ce qu'on travaille dans la mine. C'est ce qu'on souffle, la réalité. 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 C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle, la réalité. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. Ce qu'on souffle. C'est 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 ce qu'on souffle. Il change de périmane. C'est la pratique, c'est la solidarité de la communauté en médecine. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. C'est ce qu'on souffle. La communauté humaine et le monde. Avec voix libre, il fallait que les plus déshérités deviennent les héros. Qu'ils soient la génération des futurs entrepreneurs de demain. qu'il rentre dans un autre temps. Retrouver la dignité, tourner le dos à la violence, à un destin de désespérance et à une vie amputée. Il ne fallait pas seulement chanter à pleine voix et en chœur libertas, mais se mettre au travail, redonner à chaque main sa force avec le savoir-faire et les outils adaptés. Fabriquer des lits, des souliers, du pain, élever des poules. Et pour cela, Marianne Sébastien avait introduit un microcrédit sans intérêt collectif, accessible aux hommes et à toutes les femmes. Je m'appelle Marianne Sébastien. Je suis fondatrice de Voix Libre internationale en Suisse, en France, en Belgique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je travaille au Fonds des mines en Bolivie, avec tous les enfants qui sont exploités dans des conditions inhumaines depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a éradiqué le travail des enfants et on peut dire qu'on a transformé la violence en bonté. Parce que 85% des enfants sont maltraités en Bolivie, 70% des femmes sont violées et maltraitées également. Et aujourd'hui, on a mis en place une campagne pour le bon traitement, ça veut dire nommée positivement, qui fait que partout, qu'on fait de la prévention du féminicide, qu'on fait de la prévention de la violence pour les enfants, qu'on fait de la prévention du travail des enfants, et qu'aujourd'hui, on a aidé 1,3 million de personnes. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on vient d'être classé dans les 58 meilleures ONG du monde, parce qu'on est le numéro 58. Quand j'entendais la radio ou la télévision des guerres, j'étais complètement hanté par ça, de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Et je sais qu'une fois, j'avais eu un problème au bord du lac, et qu'à 15 ans, j'avais dit, tant qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde et des enfants qui souffrent, je ne pourrais pas m'en reposer. Mais la meilleure chose, c'est de laisser ce lieu, si on fait une empreinte pour vous et qu'on travaille avec nous. Ou on préfère un micro-crédit pour qu'il y ait un micro-crédit pour qu'il y ait une situation. Elle va faire des blouses et des tabliers. Blouses, c'est fantastique. Tiens, ma maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...